Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo capilote consacrée à Blender. Je m'appelle Thierry et je serai votre guide pendant une bonne heure durant laquelle nous allons réaliser cet exercice autour d'un packshot de jus de fruits. Une envie de faire quelque chose d'un peu frais pour la saison estivale, une composition très colorée que vous pourrez facilement reproduire en suivant l'intégralité de ce tuto qui se concentrera sur la création à partir d'une seule de ces bouteilles. Un passage par Photoshop pour la création et la composition des effets qui pourraient être faites dans Blender mais peut-être avec un peu moins de simplicité que ce que nous verrons en bonus dans Photoshop. Pour celles et ceux qui préfèrent avoir cette création post-prodée dans le note compositing du rendu Blender, vous pouvez vous rendre sur copilot.ch et télécharger la source du tutoriel. Vous y trouverez le fichier .blend avec quelques textures dans le light leaks créé dans Photoshop mais composité dans notre logiciel open source préféré. Une scène relativement simple avec un système d'éclairage, une caméra avec un téléobjectif 180 mm pour éviter d'avoir trop de perspectives sur notre bouteille et quelque chose de trop bombé. Un système d'éclairage assez simple avant tout pour faire du reflet sur le verre de la bouteille. Un empty object est un système de contraintes pour permettre à nos lampes de suivre le sujet et puis un fond photo assez classique, subsurfer pour pouvoir faire un background sur lequel nous travaillerons également dans Photoshop. Un système de particules viendra compléter la composition qui passera évidemment par du matériau, par un mapping UV de l'étiquette et puis vous le voyez ici des petites particules pour donner un petit côté excitant à notre jus de fruits et un petit peu fun qui sera donc réalisé à partir d'un cercle et d'un générateur de particules. On démarre avec la scène par défaut Blender à laquelle on va retirer le cube et la lampe en pressant sur X. On va passer tout de suite dans le mode Cycles Render puisque c'est le moteur de rendu que nous utiliserons en finale. On adapte un petit peu notre interface graphique et on se met en vue de face orthographique. On fait apparaître le panneau des propriétés pour utiliser background images, pour ajouter une image de fond qui sera notre image de référence, le petit blueprint que je vous ai préparé pour pouvoir modéliser notre bouteille. On va la positionner. Alors je sens qu'elle est un poil grande. On va se faire une bouteille géante. On peut réduire un petit peu son opacité pour pas trop qu'elle nous gêne dans la vision. Et puis on va surtout venir centrer ici au milieu de la scène. Alors on presse sur Shift en même temps que le clic gauche de la souris qui scrolle les petites unités puisqu'on a une vue de face qui va venir à peu de choses près. On aligne l'axe là au milieu. Alors Shift et on scrolle pour venir placer notre bouteille. Alors on va d'abord lui demander aussi de nous afficher cette image que dans la front view, ce qui nous évitera de la voir sur une vue de côté ou une vue de dessus. Et pour commencer notre modélisation, on va tout simplement ajouter un maillage primitif qui sera un cercle avec les 32 vertex, un rayon de 1. Vous voyez qu'il n'est pas rempli, qu'il a effectivement une série de vertex que nous allons de toute façon surfer. Donc je rentre dans le mode édition et puis je vais déjà commencer à adapter ici la base de ma bouteille. On va à présent extruder notre série de vertex vers le haut sur l'axe Z. Donc on presse sur X, on le contraint sur l'axe Z. Puis je vais positionner une première rangée de vertex ici vers un S. Une nouvelle extrusion contraint sur l'axe Z. Donc on appuie sur E et Z pour la contrainte. Je lâche une série de vertex ici. E, Z, je lâche une série de vertex ici. Extrusion contraint sur l'axe Z, une série de vertex ici. Je presse sur Z pour passer en mode wireframe et voir un petit peu ce qui se passe. J'appuie sur S pour scaler tout ça un petit peu différemment. Et puis, alors vous voyez, donc au mode objet ici, on a un shading un petit peu particulier. Je pense qu'il va falloir recalculer les normales pour qu'elles pointent dans la bonne direction. Vous pouvez afficher vos normales ici à l'aide du panneau Mesh Display si vous avez un doute. Et puis, on va tout de suite enchaîner avant d'appliquer un modifier de subdivision de surface. Je vais faire un petit peu mon goulot, donc je peux aussi changer un petit peu de vue. E, S, je viens ici extruder un petit peu. Alors, on va plutôt commencer vers l'extérieur pour faire le goulot. Extrusion Z, extrusion S, un petit peu vers l'intérieur. Extrusion Z, S, et puis on va l'achever ainsi. De toute façon, on va venir lui donner un petit peu d'épaisseur. Je pense qu'elle en verra. On fera des ajustements de modélisation en cours de route. Et puis, il y a évidemment le fond qu'il nous faut modéliser. Donc, on se remet en vue de face, toujours orthographique. Je vais passer en mode wireframe et édition. Un clic droit avec Alt appuyé pour se faire une sélection loop. Et puis, j'extrude, je scale. Je fais grimper un petit peu une première rangée de vertex ainsi. J'extrude, je scale, je grabe, je contrains sur l'axe Z. Je fais un S. Et puis, extrusion scale pour vous montrer ce qui se passe. Un W, merge, add center. Et je termine ainsi le culot de la bouteille. Alors, peut-être qu'on va faire un petit ajustement final pour avoir quelque chose ainsi d'à peu près uniforme. Et puis, pour lisser les contours de notre bouteille, on va ajouter un modifieur de subdivision de surface qu'on trouverait ici dans la liste. Sinon, on peut faire tout simplement un CTRL 2. Vous voyez qu'on a tout de suite un modifieur de type subdivision de surface avec une subdivision de 2. On va demander un optimal display qui limite le nombre de wire qu'on va voir ici à l'aperçu. Et on va donner un shading smooth ici dans le tool à l'ensemble. Alors, vous voyez que notre bouteille, elle a un peu maigri, qu'elle s'est lissée, puisque le modifieur de subdivision de surface va donner cette forme particulière entre les différentes rangées de vertex. Donc, on va terminer notre modélisation. On ajoute quelques loop cuts, donc des rangées de vertex qu'on ajoute avec un CTRL R. Je viens de descendre un peu par ici. Un CTRL R pour venir faire un CTRL ici. Et puis, je peux toujours le scaler un petit peu vers le bas. Un CTRL R additionnel pour venir donner à notre bouteille une forme intéressante. Alors, là-haut, un CTRL R pour venir un petit peu, vous voyez, lisser les angles entre nos différentes rangées de vertex. Et puis, il y a alors ici, un CTRL R de chaque côté. Je rajoute deux loop cuts, ce qui va sharper considérablement nos edges. D'ailleurs, je pense que l'épaisseur en soi n'est pas assez importante. Donc, on peut très bien sélectionner cette rangée de vertex. On se place sur 1. Et puis, je donne un peu plus d'épaisseur ici à mon anneau de plastique qui servira à supporter le bouchon. Alors, on va même pas se casser la tête, à modéliser quoi que ce soit là en dessous, puisqu'on aura un bouchon qui viendra couvrir le tout. Un bouchon métallique. Donc, tout ceci sera caché un petit peu derrière. Et puis, vous voyez qu'avec la subdivision de surface ici, j'ai des belles courbes bien arrondies qui sont venues se former sur le clôt de la bouteille. Et puis, on peut activer ou désactiver ici notre modifier de subdivision de surface pour voir la différence par exemple. Ou, tout simplement, ne pas le visualiser quand on est en mode édition. Ça permet des fois de simplifier l'affichage et de voir un petit peu moins de ces courbes. On fait une petite sauvegarde et on enchaîne. On ajoute un modifieur de type Solidify à notre bouteille pour lui donner un petit peu d'épaisseur. On va observer ici en haut ce qui se passe. Donc, vous voyez que quand je joue sur le paramètre Thickness, j'ai une épaisseur qui serait dans la bouteille. Ça va donner également l'épaisseur. Évidemment, c'est un peu plus compliqué à voir, mais on joue avec le cursor. Vous voyez que ça donne aussi une épaisseur à l'intérieur de la bouteille. Alors, attention avec ce paramètre. Vous voyez que ça donne de l'épaisseur, mais qu'à un moment donné, ça va créer des interférences. Puisque vous voyez que par exemple, dans cette partie plastique ici, si je donne trop d'épaisseur, les maillages vont finir par se chevaucher, donc on y va quand même de manière, on va dire, réfléchie et parcimonieuse. Maintenant, on va le faire au feeling. Ça va être une bouteille, je pense, un peu en mode plastique qui n'aura pas forcément beaucoup, beaucoup d'épaisseur. Bouteille design, mais bon marché. Donc, moins en mode plastique, mieux c'est. Et puis, ici en bas, je peux admirer, vous voyez, un petit peu l'épaisseur qu'on a en comparant par exemple la hauteur entre ces deux maillages. J'ai l'impression par contre ici que ça s'est venu se chevaucher. Non, juste pas. Donc, parfait. Donc, je reste à 0,270 pour la sickness. Et en appliquant le modifieur de Solidify, j'ai créé maintenant un maillage qui est complet, avec à l'intérieur, et fermé, avec à l'intérieur une épaisseur de plastique et de verre. Pour faire notre bouchon, on va sélectionner une rangée de vertex ici, donc au mode loop avec le Alt, clic droit de la souris. On va faire un Shift-D pour dupliquer cette rangée de vertex qui est devenue se dupliquer parfaitement, superposée à celle qui existait déjà, mais qui est séparée du reste du maillage. J'appuie sur P pour séparer la sélection. Et puis, à présent, j'ai ici la bouteille ou la rangée de vertex que je viens de séparer. On va en profiter pour faire le bouchon ici, renommer ici ma bouteille. Ce qui nous permettra, dans l'Outliner, de naviguer et de récupérer facilement nos objets. Et nous allons pouvoir, à partir de cette base, modéliser notre bouchon. Une extrusion vers le haut. Alors, on va donner quand même pas mal d'épaisseur à notre bouchon. Peut-être que par rapport à mon Blueprint, ce serait un chouillâtre à paix. Une extrusion vers l'intérieur, une extrusion vers l'intérieur, W Merge at Center. Et puis, alors, on ne sera pas obligé de finir l'intérieur non plus ici, mais une extrusion vers l'intérieur pour quand même fermer, vous voyez, le petit espace qu'on avait ici avec notre bouteille. On va donner un... Alors, il a automatiquement hérité de mon maillage précédent. Par contre, vous voyez que le shading est de nouveau un petit peu bizarre. Que si je passe en smooth, on n'a pas tout à fait le même rendu. Je peux venir observer l'ensemble ici. En passant dans le mode édition, je sélectionne le tout. Vous voyez que les normales ne pointent pas vraiment dans le sens qui nous convient. Enfin, on recalcule et c'est tout le neuf. Alors, notre bouchon, il a à peu près le look que je souhaitais lui donner, on va dire. Peut-être qu'on a quand même un truc, un chouillâtre étonnant. Ah, mais c'est parce que je l'ai désactivé tout à l'heure avec la bouteille. Donc, vous voyez que, bon voilà, il a ses bords arrondis. Peut-être que je vais rajouter ici un loop cut. Et puis, ici, c'est évidemment le petit loop cut que j'ai rajouté à l'intérieur, qui est ici. Que je peux simplement venir scaler pour donner une forme, un chouillâtre plus arrondi à notre bouchon ici. Alors, ça ne va pas fonctionner sans rajouter à peu près un loop cut ici pour donner quand même une forme assez symétrique à notre bouchon. Et puis, on a une bouteille qui commence à ressembler à quelque chose. On va faire une petite sauvegarde et on enchaîne. Il nous reste à penser à faire notre jus de fruits, puisqu'on a une bouteille, on a notre capuchon. Il nous manque encore un modèle qui sera notre jus. Donc, pour ceci, on va sélectionner l'intérieur de notre bouteille et récupérer le maillage qui est à l'intérieur de la bouteille. Donc, on va appuyer sur H pour cacher cet objet. On va venir ici faire une sélection. On va faire un H pour cacher cet objet également. Vous allez comprendre tout de suite l'astuce. On va faire ici un H pour cacher cet objet. Je sélectionne ce vertex. Contrôle L pour sélectionner l'ensemble du maillage extérieur qui nous reste. Je fais un H et je le fais disparaître. Qu'est-ce qu'il nous reste exactement de connecter ? Je crois que c'est tout. On n'a vraiment que l'intérieur de la bouteille ici. Alors, vous voyez que l'intérieur de la bouteille, les normales sont tournées évidemment dans l'autre sens, ce qui est normal puisqu'elles pointent vers l'intérieur de la bouteille. C'est l'intérieur de la bouteille justement. Donc, tout va bien pour ceci. Donc, on va faire... Alors, notre jus de fruits ira à peu près jusqu'en haut. On va faire un A pour sélectionner l'ensemble. Un Shift D pour le dupliquer. Un P pour séparer la sélection. Je vais faire un Alt H pour retrouver l'ensemble de ma bouteille. Ma bouteille, un H pour le désélectionner. Et je récupère le maillage souhaité. Alors, qu'est-ce que j'ai là en dessous ? J'ai quand même tout à l'heure sélectionné, oublié d'enlever le culot de la bouteille. Donc, je vais tout simplement effacer cette archi de vertex. Et puis, cet objet, on va tout simplement le renommer Juice, puisque ce sera notre matériau de jus de fruits. On va faire une extrusion vers le centre, une extrusion W, alors c'est S, W Merge at Center. Et on va fermer notre modèle, qui sera notre jus de fruits. Notre jus de fruits, il a aujourd'hui parfaitement, il épouse parfaitement, en tout cas, ou à part en haut, on a cette différence au niveau du modèle. Mais il va épouser parfaitement l'intérieur de notre bouteille. Donc, pour ne pas créer d'interférences non voulues, parce que les maillages sont pile-poil ajustés, il faudrait idéalement que le maillage de notre jus de fruits transpire un petit peu entre les deux couches de verre, pour ne pas qu'on ait forcément la visibilité de l'épaisseur du verre, puisque ce n'est pas le cas si vous observez des images de bouteilles de jus de fruits, ou d'une image de bouteilles en général avec un liquide à l'intérieur, vous ne voyez pas l'épaisseur. Donc, pour ceci, on va devoir, alors je vais créer un réseau ici de vertex supplémentaire pour venir matcher le tout. Et puis, on fera cet effort de modélisation et ses ajustements un peu plus tard dans le tuto, puisque notre modèle peut toujours retoucher au niveau du démaillage l'ensemble, mais on le fera dans un mode où on aura un peu de rendu grâce à Cycles et des matériaux. On aura déjà notre matériau bouteille, notre matériau jus, puis c'est à ce moment-là qu'on regardera comment le jus se comporte à l'intérieur, et s'il faut faire des ajustements sur notre maillage. Pour terminer notre scène, il nous manque un petit fond studio qu'on va passer au moins d'un objet ici, qu'on va venir créer à l'arrière de la bouteille pour faire notre petit dégradé de couleurs et éclairages studio photo. Donc, j'extrude depuis la vue de côté une série de vertex qui monte ainsi. Je vais faire un A scale sur l'axe X pour l'étirer. On va rapprocher un petit peu cette bande de vertex ici. On va faire un CTRL-2 pour passer en sub-surf. On va faire un shading smooth. Je vais ajouter deux loop cuts ici pour affiner les angles. En faisant un S contraint sur l'axe X, je fais mon fond photo en quelques clics. Je vais appeler ça tout simplement le sol. Il nous restera à placer la caméra qu'on veut en vue de face. On va se placer en vue de face à peu près au bon endroit. On fait un CTRL-ALT-0 avec la caméra. Elle a, oh surprise, où est-elle venue se placer ? Alors, on va simplement la reculer pour voir qu'elle n'est pas tout à fait centrée. Vous voyez ici, on va d'ailleurs ajouter les guides de composition des tiers parce que j'affectionne beaucoup pour faire la composition de notre image et le placement de caméra. Il suffit ici, plutôt que d'aller peaufiner ça à la mano, saisir des coordonnées exactes sur l'axe X, je veux qu'elles soient à 0. Notre bouteille est complètement centrée. Sur l'axe DZ, ce sera de toute façon la hauteur, l'élévation de notre caméra. Et puis sur l'axe Y, on va la reculer, l'avancer en fonction de nos désirs. Évidemment que si je passe au mode rendu maintenant, on ne voit pas grand-chose puisqu'on a juste une illumination qui vient du world autour. Donc, on pourrait très bien éclairer un peu plus fort, mais toujours rien et pas vraiment de shading intéressant puisqu'il nous manque des lampes. Donc, ça va être l'étape maintenant. On va commencer par ajouter Shift à un maillage qui sera un plan qu'on va appeler lampe qui sera fil, donc notre lampe qui va faire de l'éclairage général de notre scène. On va lui donner un display qui sera en mode wire, ainsi, qui nous gêne moins à la vue de l'ensemble quand on navigue dans notre scène 3D à mon goût. Je vais la scaler un petit peu de manière générale, la scaler un petit peu sur l'axe X pour qu'elle vienne remplir le champ de notre caméra. Là, on va lui coller un matériau, cycle, qui sera notre lampe fil. Je lui donne un type de shading qui sera de l'émission de lumière. Je veux qu'elle soit blanche, 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 tout à 1. On va lui donner tout de suite une force un peu plus puissante et vous verrez qu'on arrivera tout de suite à du résultat. Alors, on la voit dans notre vue caméra, évidemment. Donc, on a l'émission de lumière. Alors, soit je la monte et puis je la sors complètement. Mais si on veut éviter ce genre de problème au moment de la rencontre avec la caméra ou si on devait avoir une lampe dans le champ de la caméra, on peut simplement aller ici dans les propriétés de l'objet, sous Cycle Settings et empêcher le Ray Visibility de la caméra qu'on pouvait faire avec le système nodal, mais alors qui est bien plus vite réalisé ici avec la petite case à cocher des Cycle Settings. Je vais scaler ça encore un petit peu plus grand. Vous voyez que notre fond photo commence à marcher. J'ai des passes extrêmement lentes parce que je suis resté en mode CPU. Donc, j'ai la chance d'avoir une carte graphique qui supporte l'ensemble ou pas. Ça a l'air de ne pas être actif. Je vais faire une petite sauvegarde parce qu'on n'est jamais trop prudent. Je passe en solide pour ne pas solliciter les CPU. Je vais contrôler ça en faisant un CTRL-ALT-U. Je vais dans mon système et je vois que mon accélération CUDA n'est pas setée parce que j'ai fait un petit restore au Factory Settings de Blender pour être sûr de démarrer avec la même configuration que le débutant qui voudrait télécharger et installer Blender au moment de suivre ce tuto. On active CUDA. Je save les User Settings. Donc, on fait apparaître ce menu avec un CTRL-ALT-U. Et puis, à présent, j'ai le GPU Compute. Et puis, vous voyez qu'avec une bonne vieille 980 GTX, voilà, j'ai des passes qui défilent. Je vais pouvoir observer ma scène confortablement avec de l'accélération graphique. On va cocher ici cette option Port d'heure qui permettra même de limiter les ressources nécessaires à la carte pour que le rendu se fasse uniquement dans le champ de la caméra. On fait une petite sauvegarde et on enchaîne la suite. On continue la mise en place de notre scène. On va ajouter une série de lampes de côté puisqu'on va faire un éclairage de type studio. On duplique notre lampe principale. On va en profiter pour lui créer tout de suite un matériau pour les lampes de côté qui seront certainement une intensité qu'on ajustera plus tard mais qui sera différente de la lampe qui nous fait l'éclairage général de la scène depuis le haut. Pour simplifier la sélection et la navigation dans l'outliner, on prend la bonne habitude de renommer nos objets. Je vais scaler ça un petit peu plus petit. Et puis surtout, pour ces lampes de côté, j'ai l'envie particulière qu'elle pointe automatiquement sur notre bouteille. Donc je vais me simplifier la vie en ajoutant un objet de type Empty Object que je vais remonter un peu au centre de la bouteille qui sera notre Bottle Tracker. Ce qui nous permettra de demander à cette lampe en lui affectant une contrainte de pointer sur notre Empty Object. Et puis là, il nous suffit de sélectionner le Bottle Tracker. Vous voyez que la lampe pour l'instant est mal orientée. C'est parce que je dois lui l'informer sur quel axe j'ai envie qu'elle soit contrainte et sur lesquelles elle fasse le tracking. Vous voyez que si on n'a pas le feeling pour le faire, on jongle un petit peu avec les différents axes jusqu'à ce qu'on trouve la bonne combinaison. Et vous voyez ainsi qu'en déplaçant ma lampe, elle va toujours pointer en direction de la bouteille Super Top. Je peux venir en vue de dessus, grab, on place notre première lampe à peu près dans ces eaux-là. Et puis je vais faire encore un Shift-D. Et puis cette fois, je vais placer une lampe de l'autre côté pour avoir un éclairage, trois points basiques. On reviendra ensuite ajouter des reflets. Enfin, ajouter d'autres lampes pour faire des reflets. Pour se simplifier la vie, par la suite, on va parenter l'ensemble des éléments de la bouteille sur notre Empty Object. Ça nous permettra de tout déplacer en une fois, tous nos objets de manière séparée, en utilisant simplement l'Object Empty. Je vais faire un petit peu de ménage sur la scène en sélectionnant les lampes et notre fond studio et la caméra que je vais déplacer en pressant sur M sur un autre calque. Ça me permet de libérer et de faire, par exemple, des sélections beaucoup plus rapidement. Je peux aussi utiliser notre fameux Outliner pour faire la sélection d'ailleurs. Donc je vais, pourquoi pas, sélectionner la bouteille. Je maintiens le Shift appuyé pour faire la sélection du jus, faire la sélection du cap. Et puis, en dernier lieu, je sélectionne l'Empty. Et puis, avec un Ctrl-P, on fait un Set Parent to Object. Et puis, j'ai mon Bottle Tracker, vous voyez, au niveau de la Lightliner, maintenant, qui contient l'ensemble des maillages qui nous intéressent et des objets qui nous intéressent connectés. Ce qui fait que maintenant, simplement en sélectionnant l'Empty Object et en le déplaçant, j'ai tout l'ensemble qui va suivre. Je peux activer ici mes différents calques pour retrouver ma scène au complet. Depuis notre vue caméra, alors aujourd'hui, on va dire, on peut même passer un petit peu au mode rendu. Je n'ai pas quelque chose d'encore forcément excitant en termes de vue. Je vais faire un ajustement de caméra pour faire la setup complète de la scène. Je vais séparer une nouvelle fois, ici, mon écran. Je vais garder la vue objet pour ne pas solliciter la carte graphique pour rien. Et puis, vous voyez que ce qui ne me convient pour l'instant pas, c'est une question de choix. J'ai envie de faire un packshot qui ait le moins de perspectives possible. Vous voyez que là, on a une bouteille qui a pas mal de perspectives parce que notre caméra est du 35 mm donc on a un angle assez ouvert. Plus on a un angle ouvert, plus on a l'image qui se bombe. Pour tous ceux qui ont déjà utilisé une GoPro ou un fisheye, vous savez ce que c'est qu'un grand angle et ce que c'est que de bomber les perspectives. Si on veut une image avec le moins de perspectives possible, il faudra un téléobjectif. On sera par exemple dans les 180 mm. Qu'est-ce qui se passe ? Notre caméra s'allonge. Évidemment, elle se rapproche beaucoup de l'ensemble puisqu'on vient de faire une sorte de méga zoom. Et puis, il me suffit de reculer ma caméra pour pouvoir maintenant ajuster mon shot de bouteille. Vous voyez que la bouteille ressemble beaucoup plus à ce que j'ai sur un Blueprint. Un Blueprint, par définition, n'a pas de perspective pour qu'on puisse le décalquer. Et puis, j'ajuste un tout petit peu sa hauteur. On commence à avoir quelque chose d'assez sympathique pour pouvoir venir faire du travail de matériaux sur notre bouteille. Pour créer le verre ou le plastique de la bouteille, je vais séparer notre écran. Garder ici une vue avec le rendu. Et puis, on va passer dans le mode nodal pour pouvoir sélectionner ici notre bouteille et lui ajouter un matériau nouveau qu'on appellera « bottle » qui sera du plastique ou du verre. Par défaut, il nous crée ce diffuse qui ne nous intéresse pas. On va utiliser la dernière génération de shader qui nous a été offerte de Blender, le Principled BSDF qu'on vient connecter ici. Pas vraiment d'intérêt pour notre verre en particulier parce qu'on pourrait le faire de manière classique avec un shader glass. On augmente la transmission au maximum et puis, on réduit la roughness pour avoir des reflets toujours plus excitants sur notre bouteille. Vous voyez qu'avec une roughness à quasiment… Alors, à zéro, on a quelque chose, on a le miroir parfait. Et puis, je vais peut-être quand même lui donner un tout petit peu de rugosité. On a notre jus de fruits à l'intérieur qui nous masque un peu la vue. Donc, je peux venir ici « juice », le désactiver avec le petit œil. Ça va directement nous le cacher sur la scène. Et vous voyez que je vois la transparence du verre se mettre en branle. On a ici quelque chose d'intéressant sur l'épaisseur du plastique juste avant le capuchon. Et puis, on voit à travers la bombure du culot de la bouteille. Intéressant peut-être, c'est de passer tout ça au blanc pour avoir quelque chose de complètement transparent. Et puis, à noter également que dans le panneau de rendu, il nous faudra peut-être quelques passes supplémentaires. Je vais passer une preview à 100 dans le viewport pour avoir assez de passes qui se curent et de rayons qui se lancent. Et puis, à noter que dans le panneau de rendu au niveau du light pass ici, le paramètre de transmission et des bounds, c'est-à-dire le nombre de fois qu'un rayon rebondit contre des matériaux pour pouvoir rendre évidemment du réalisme à la scène et de la précision. ici, on aurait tendance à le limiter pour pouvoir évidemment réduire les ressources et les temps de rendu. Plus on lance le rayon, plus souvent ils rebondissent, plus le rendu sera long. Dans une image statique, c'est peut-être moins important que dans une animation. Mais vous remarquerez que si la transmission ici est à zéro ou s'augmente progressivement, on a évidemment plus ou moins de transmission qui va se produire sur notre bouteille. Donc par défaut, on est à 12. On pourrait le réduire un petit peu. Mais si vous avez un verre qui est complètement noir, faites attention à ce paramètre. On s'intéresse à notre jus. On va réduire un petit peu l'ensemble ici. On va aller faire réapparaître notre jus. Ici, vous voyez qu'on a un peu quelque chose de space pour l'instant. On sélectionne notre jus. On va lui créer un nouveau matériau qu'on va appeler « Juice ». Et puis par défaut, il est en mode « Diffuse ». On va lui mettre bien blanc. Vous voyez que je ne le vois pas forcément apparaître pour l'instant. On va contrôler que les normales de notes du jus sont orientées du bon côté. Donc on active nos normales et vous voyez en mode « Wireframe » qu'elles pointent vers l'intérieur. Notre jus devrait apporter évidemment des normales vers l'extérieur pour pouvoir être impacté par la lumière qui traverse le verre. On va donc recalculer l'ensemble de nos normales qui pointent correctement vers l'extérieur maintenant. Cependant, j'ai toujours quelque chose d'un peu bizarre ici. Ça, c'est la problématique dont je vous parlais au début. C'est que notre verre ici épouse exactement le verre de la bouteille. Donc on a ces artefacts. pour ceci, il faut qu'on lui demande au matériau ou à notre mèche du jus de passer entre les deux pour ne pas avoir... Il y a deux options. Soit on le fait vers l'intérieur et vous voyez qu'on aura de l'épaisseur de la bouteille. Ce qui ne nous intéresse pas et ce qui n'est pas tellement réaliste par rapport à ce qu'on voit comme « Packshot » et comme photo ou d'une bouteille en général, vous ne devinez pas l'épaisseur du verre. Donc on va simplement venir faire un « Scale » sur nos différents loops ici en tenant « Shift » appuyé pour y aller en douceur et vous voyez qu'on va progressivement remplir correctement notre bouteille. Là-haut, il nous manque peut-être un petit « Cut » de l'ensemble pour venir lisser tout ça et puis on va remonter le tout un peu dans la bouteille pour être sûr qu'on remplisse bien l'ensemble. On n'est pas trop trop mal. On a cependant du peine à remplir l'eau de la bouteille. Il ne faut quand même pas qu'on remplisse. Oui, si, c'est pas mal. On observe la bordure et puis finalement, j'ai réussi à faire de quelque chose au feeling comme souvent dans Blender qui remplit correctement notre verre. Donc on vient faire épouser notre maillage de jus à l'interface dans l'épaisseur du verre ou du plastique de la bouteille pour simplifier les choses. Vous pouvez aussi utiliser ici « Désactiver le mode subsurf » puisque le lissage, évidemment, et la superposition de différents éléments, même en ayant coché l'optimal « Disse le plaît ». Il n'est pas toujours optimal à voir. C'est pour ça que moi, j'aime bien utiliser ici un petit rendu à côté qui nous permet de voir l'ensemble. Notre jus, il sera simplement un jus de fruits pour lui donner un petit peu de peps. Donc il n'aura pas du tout de transparence. Je ne vais pas jouer sur un matériau glace avec un indice de réfraction parce que ce n'est pas un jus de pomme. C'est un jus bien intense, bien mixé. C'est limite du smoothie. Je vais même lui apporter un peu plus de peps en féquant quelque chose d'absolument pas réaliste. Alors, ce n'est pas ce que je voulais faire. On va ajouter un mix-shaler et on va mixer un shaler de type diffuse et de type émission. Et vous voyez que maintenant, alors je vais avoir du peps, mais évidemment, il faudra que je sois plutôt dans les jaunes, dans les jaunes orangés. Et puis, on va pouvoir donner plus ou moins d'intensité, vous voyez, à notre émetteur de lumière à l'intérieur. Mais on va avoir un jus qui claque un petit peu. Et puis, on pourra venir mixer ici en étant jus de fruits ou jus d'orange à choix. On commence à voir quelque chose de pas mal intéressant pour notre jus de fruits. On viendra de toute façon, comme à l'accoutumée dans les tutoriels copilotes, faire un petit peu de tweaking à gauche, à droite. On fait un CTRL-S, on sauve et on passe à la suite. On va coller un matériau à notre bouchon. On crée un nouveau matériau. On va ajouter un shaler, le fameux Principled PSDF, parce qu'il est tellement simple de pouvoir créer un petit bouchon avec un rendu légèrement métallique, simplement en activant ici notre petit potentiomètre sur métallique, sans transister non plus. Et en diminuant un petit peu la roughness de l'ensemble, j'obtiens des reflets un peu plus intenses, pas trop quand même. Et puis, je vais lui donner une teinte légèrement bleuiche pour apporter un peu de fraîcheur à l'ensemble dans une composition qui sera un petit peu chaude avec notre jus d'orange. On va maintenant venir poser notre étiquette sur la bouteille. Pour ça, il faudra faire un dépliage UV. On va faire un petit peu le ménage dans la scène. On va se concentrer sur le calque numéro 1. On va désactiver notre background image. Et puis, on va faire disparaître avec un H notre cap. On va faire disparaître l'intérieur de notre jus ici avec un H aussi. Et puis, on va venir en mode édition sur la bouteille, se concentrer uniquement sur l'extérieur de la bouteille et pas sur toute son épaisseur. Donc, je vais cacher ici une partie des vertex, même technique que tout à l'heure. Je vais cacher le vertex ici pour pouvoir, en sélectionnant un vertex qui est à l'intérieur, faire un CTRL-L et sélectionner uniquement l'intérieur de la bouteille et faire un H pour le cacher également. Ainsi, j'ai plus que la couche extérieure de notre bouteille. On va pouvoir ainsi sélectionner facilement l'ensemble pour pouvoir venir plaquer ici notre image. Pour ceci, j'ai besoin de faire une couture pour faire un dépliage et un plaquage UV propre. Je vais faire un CTRL-1 pour me retrouver exactement derrière la bouteille. Donc, vue de face, ce sera une vue arrière. On va faire un CTRL-E maxime pour marquer la couture. Vous voyez que le petit trait rouge ici. Et puis, à présent, en mode édition, quand je sélectionne l'ensemble de mes vertex ici, je fais un U, on va faire une projection cylindrique qui est la plus appropriée vu la forme de l'ensemble. Je remarque que j'ai sélectionné le bas ici et que c'était inapproprié. Donc, on peut faire un U, un reset. Je vais dé-sélectionner ce vertex, cette bande de vertex là que je viens de sélectionner malencontreusement et cette bande de vertex. Quelle misère ! Alors, on se met en vue de face, on dé-sélectionne tout et puis on vient faire une sélection un poil plus précise qu'avant pour sélectionner uniquement ce qui est nécessaire ici. On a notre couture qui est à l'arrière et je recommence. U, projection cylindrique, s'il vous plaît. On va attacher un nouveau matériau ici. C'est qui contiendra notre plaquage de texture sur les coordonnées UV. Donc, je crée un nouveau matériau. Je vais repartir de mon matériau pour la bouteille. Je dois sortir du mode édition pour le désolidariser ici et puis on va l'appeler bottle label. Repartir de ce matériau-là, ça me permet d'avoir la caractéristique initiale du verre ou du plastique de la bouteille. Et puis, on va venir ici cliquer sur Assign pour assigner le bottle label à cette zone-là. Sur ce matériau, on va ajouter une texture image, on va aller ouvrir dans les textures que vous pouvez télécharger sur le site de copilot.ch. On va la ramener ici dans nos matériaux, ajouter un mix shader et puis on va ajouter un nouveau principal BSDF parce que c'est tellement pratique. Si j'ai envie de pouvoir lui donner un aspect un petit peu métallisé à un moment donné, on va aller mélanger ces deux matériaux et on va utiliser notre texture image ici en facteur pour pouvoir, comme une technique de masquage, tout ce qui est blanc affectera un des deux matériaux et tout ce qui est noir affectera l'autre matériau. Si je sors du mode édition, que je réactive un petit peu l'ensemble pour avoir mes lights et que je passe en mode rendu, on voit que j'ai ma texture qui commence à venir s'appliquer. Alors, qu'est-ce qui ne joue pas ? Déjà, on va aller dans l'UV Image Editor. Il faut que je re-rentre ici dans le mode édition pour pouvoir avoir ma zone sélectionnée pour voir mon dépli H-UV et puis on va sélectionner le Yellow Labels pour pouvoir, maintenant, avec un grab, on va venir déplacer ici notre libellé. Vous voyez qu'il couvre l'ensemble de la texture. Donc, je vais faire un S pour Size et tout ça. Et puis, alors, qu'est-ce qui ne va absolument pas ? C'est que je suis à l'inverse, c'est-à-dire de ce que je souhaite vraiment. Donc, je peux soit faire un petit aspect négatif avec un nœud particulier, passer le noir en blanc et le blanc en noir, soit simplement intervertir les deux shaders. On ne va pas utiliser un mode Repeat, mais un mode Extend pour pouvoir éviter que la texture se duplique. Et puis, je vais faire un Alt-H pour faire... Alors, je vais sortir du mode édition. Je vais faire un Alt-H pour faire réapparaître l'ensemble des matériaux. Et vous voyez que j'ai ma texture qui vient se plaquer. Alors, en blanc, de chez blanc, elle ne sort peut-être pas vraiment des masses, quoique ça va encore. Si je veux la rendre visible, je peux partir tout d'un coup sur un blue, why not ? Alors là, j'ai des proportions puisque j'importe qui ne sont pas du tout attractives puisque je n'ai pas fait un dépliage sur lequel j'ai été ensuite créer une texture, mais que j'ai créé une texture que je plaquais un dépliage. Il suffit maintenant de scaler encore notre maillage dans le mode UV Image Editor ici. Donc, on sélectionne l'ensemble avec un A et puis, je fais un S sur l'axe des X. Je regarde comment ça se comporte. Alors, encore un chouïa. S sur l'axe des X. Je commence à avoir un texte et une texture assez bien proportionnées. Là, elle est bien. Et puis, si je veux agrandir tout ceci, on commence à venir pas mal. Un G contraint sur l'axe X. Je la glisse. On a cette référence ici en bas du libellé qui nous donne une marque sur le bas ici. On a le haut qui vient se plaquer pas trop mal. Je crois que je vais encore réduire le tout pour avoir un beau label bien gros. Et un G sur l'axe Y pour venir plaquer notre texture sur notre bouteille. Un G sur l'axe Y encore une fois. Voilà. Et je vais venir faire du tweaking à gogo pour la positionner le plus harmonieusement possible sur notre bouteille. Et puis ici, on aura toujours l'avantage de pouvoir venir jouer sur notre matériau. Je vais le laisser blanc pour l'instant parce que c'était mon idée de départ. On peut à présent sortir de notre mode édition, repasser au mode rendu. Et puis, on va s'intéresser à une nuise en place générale de la scène avec un petit nouvel setup d'éclairage et puis un matériau pour notre fond pour commencer à donner l'ambiance générale. Donc, on fait une sauvegarde et on passe à la suite. On ajuste un petit peu notre espace de travail pour se donner un petit peu de place. Et puis, alors, je vais utiliser des lampes supplémentaires ici pour faire des reflets tout à l'heure, mais surtout, je vais créer un premier matériau ici pour notre fond studio photo qu'on va appeler Floor. On va évidemment passer au mode rendu et c'est là qu'on va commencer vraiment à s'exciter sur cette bouteille. On va faire un shader de type Principle BSDF once again. Et puis, on va lui affecter une couleur légèrement rosée pour donner quelque chose d'un petit peu chaud à notre scène. Alors, peut-être que j'ai besoin de quelque chose d'un petit peu plus intense. On va jongler avec nos paramètres ici. J'aime bien avoir quelque chose d'assez intense au niveau de la chaleur. Je pense que c'est ça qui va faire que notre rendu sera un petit peu excitant. On va le rendre légèrement métallique. Alors, pas trop. On va peut-être aller à 0.3 pour apporter quelques réflexions et surtout, on va diminuer notre roughness considérablement. Vous voyez que quand on joue juste sur un principe de BSDF, on n'aurait presque pas besoin de jouer avec cette fenêtre, mais on pourrait simplement venir dans le panneau ici du matériau. On a quelque chose de pas mal attractif. Alors, il y a les reflets qui ne nous intéressent pas encore beaucoup. Il y a notre panneau World aussi, qu'on n'oublie pas, qui a une influence sur toute notre scène. Vous voyez que si je le mets au noir complet, on a uniquement l'éclairage de la scène et puis que plus je lui apporte du blanc, plus il va éclairer également ma scène. On ne va pas faire d'éclairage HDR avec un fond studio, etc. Mais on va quand même ne pas perdre de vue que le background du world influence notre scène. Ce que je vais surtout faire maintenant, c'est déplacer un petit peu mes lampes pour pouvoir apporter des reflets un poil plus excitants à notre lampe. Et puis, comme j'ai un habillage qui va se faire ici sur la gauche, après, avec un petit bonus de Photoshop, je vais me mettre en vue de face ici et puis on va déplacer notre caméra pour aligner notre bouteille ici sur le tiers droite de la caméra et on viendra faire notre habillage à gauche. Ça me permettra de contrôler les reflets des lampes puisque vous voyez que si je rapproche une lampe, on va avoir du reflet sur la bouteille. mais puisque notre matériau ici est légèrement métallique, on va finir par avoir également des reflets même pas mais ah voilà des reflets ici qui viennent qui viennent s'immiscer dans notre scène et qui nous intéressent pas. Alors ce qui nous intéresse surtout c'est de voir maintenant les reflets qu'on va pouvoir faire ici sur la partie gauche de la bouteille. Donc je vais le déplacer assez loin pour éviter les reflets aussi au niveau du fond studio et puis je vais alors venir carrément le bouger ici je vais lui donner une intensité même supérieure pour vraiment que mon reflet il flashe sur la bouteille et puis je le déplace je le rapproche puis vous voyez qu'en fonction alors on évite qu'il rentre dans le champ de la caméra on va le placer ici en limite et puis pour pouvoir parfois faire tout simplement quelque chose de plus important alors là on a quasiment du haut en bas alors j'ai un reflet qui est super intense ici mais pas vraiment super intense dans la bouteille je peux jouer sur S 2 fois X pour contraindre mon outil scale sur l'axe X et puis alors je vais venir le positionner même quasiment vers l'arrière pour pouvoir venir faire ce joli reflet peut-être que je vais le garder alors plus le reflet est plus le panneau est large plus le reflet peut être large sur ma bouteille évidemment vous voyez la différence entre les deux mais surtout moi ce qui m'intéresse maintenant c'est de venir peut-être pas les faire trop imposants sachant que notre matériau ici ça l'appelle bien l'ampside et que l'autre utilise le même je vais venir les déplacer à tour de rôle et les rapprocher pour faire les reflets qui nous intéressent sur la bouteille là j'ai un truc qui est pas mal et là j'ai un truc qui est pas mal un S 2x et puis j'en fais quelque chose d'assez épais j'aime pas trop cette petite boule ici donc on verra comment on peut faire je remarque une chose c'est que mon fond photo ici avec ma bouteille il semble un peu bizarrement posé il remonte à cause du subsurf donc je vais lui ajouter un loop cut ici pour pouvoir contrôler que ma bouteille est correctement posée sur le sol et puis comme ça ça me permet d'observer un petit peu ce qui se passe là en bas avec la fin du bombage du matériau si je veux vraiment lui faire épouser le sol je peux saisir mon empty object faire un GZ et venir la poser vraiment pile poil sur le sol ici pour avoir quelque chose de vraiment super top et super clean alors je vais juste déplacer encore un petit peu ce plan jusqu'à ce que j'ai un reflet intéressant je peux faire un contrôle B uniquement ici pour avoir du rendu qui se déroule encore plus vite je vais simplement la rapprocher la rapprocher jusqu'à ce que j'ai quelque chose qui me plaise maintenant j'aurai le reflet ici qui rentre dans le champ de la caméra vraisemblablement ici on est pas mal ce que je vais faire c'est que je vais en rajouter une nouvelle lampe pour faire un reflet qui va venir depuis l'arrière ici donc je vais faire un Shift D de cette lampe là je vais la faire sortir du champ de la caméra elle va venir se positionner ici on est pas mal je reclique ma petite option border pour éviter qu'on fasse le rendu et qu'on consomme des ressources pour rien est-ce que je suis bien en blanc blanc oui je vais peut-être passer un petit coup de boost qui va être un petit peu trop intense pour venir faire le reflet ici au bon endroit accentuer un petit peu des reflets qui m'intéressent et puis on va tweaker l'ensemble en venant faire un Shift D de cette lampe pour venir faire un éclairage un éclairage vers l'arrière aussi hyper intense alors on est peut-être trop intense donc je vais passer en 3 ah mais c'est toutes mes lampes qui viennent donc je sépare mon matériau lampes back comme ça je vais pouvoir contrôler mes deux lampes qui vont faire mes reflets vraiment intenses sur l'arrière de la bouteille ici on va l'appeler lampes back et puis mon lampes ici on va fortement réduire son intensité sinon j'ai le bouchon qui explose on va passer en 2 voilà on a des reflets on a des reflets sexy et puis on a vraiment un reflet intense ici sur la droite qui vient de notre lampe de ce côté-ci on commence à avoir quelque chose d'assez sexy je remarque qu'il y a des petits artefacts ici au centre peut-être qu'on est un petit peu intense sur le bouchon mais non on n'est pas si mal moi je suis un tweaker j'aime faire des allers-retours en permanence pour aller chercher la perfection je pense qu'ici ce qui se passe c'est le matériau du jus ici alors je vais désactiver les normales dont j'ai plus besoin je vais sélectionner je vais essayer de sélectionner vraiment alors que le bas de la bouteille et du jus on va faire un alt-h pour être sûr qu'on ait tout qui est sélectionné je sélectionne le central j'ai un petit artefax qui vient probablement voilà si on le remonte c'est même pas mal parce qu'on voit un petit peu l'épaisseur du verre et puis on a en général dans le fond de la bouteille quand même une épaisseur un petit peu plus importante pour pouvoir plus solide être plus solide on a quelque chose qui vient pas mal du tout je vais regarder un petit peu mon matériau ici du jus peut-être réduire un petit peu l'intensité ici du matériau on a quelque chose qui commence à devenir vraiment excitant on va faire une petite sauvegarde ici de l'ensemble et puis on va finaliser un petit peu la scène avec du du grain dans notre jus pour donner un petit peu de réalisme à l'ensemble on va lui coller un petit peu de pulpe qui va être faite de manière très simple avec un petit générature de particules on fait une sauvegarde et on enchaîne nos particules seront tout simplement un cercle on pourrait faire quelque chose d'un peu plus sophistiqué appliqué à notre jus on va cacher un petit peu tout ça alors je vais ramener ma particule sur le calque je vais ramener notre particule sur le calque numéro 1 on va se concentrer sur le calque numéro 1 on va cacher le capuchon et cacher la bouteille pour se concentrer sur le jus on va créer un générateur de particules sur notre jus qui sera de type R donc une émission de poils ou de cheveux à choix on va pouvoir aisément caler sur ces générateurs un objet l'objet qu'on va appeler du juice particule auquel on va créer tout de suite un matériau qu'on appellera juice particule alors ce sera un truc un petit peu jaune orangé qu'on va pas se casser la tête on va faire un diffuse et avec notre jus sélectionné on va demander à ce que ce soit un objet qui soit généré et qui soit notre juice part vous voyez qu'on a nos particules qui viennent se plaquer à présent sur le matériau ici alors évidemment on va garder ça de ce côté on va se concentrer sur notre particule ici vous voyez que notre particule elle est mal orientée donc on peut venir ici on peut chercher alors des fois que les générateurs de particules j'ai arrêté de comprendre je vais faire tout simplement une rotation sur x de 90 degrés pour pouvoir orienter les particules j'ai le sentiment que la normale ne pointe pas vers l'extérieur on va demander l'affichage de la normale qui pointe de ce côté qui pointe dans l'autre sens donc je peux faire un flip direction pour avoir cette fois-ci on va augmenter la longueur voilà nos particules qui pointent bien vers l'extérieur et vous voyez qu'elles viennent vraiment épouser la forme de notre jus donc ça veut dire qu'on a un risque d'avoir un petit artefact ici donc on va la déplacer simplement par rapport à les régines sur l'axe x pour pouvoir les faire juste passer par dessus le jus mais sans qu'elle soit trop loin sinon on va projeter des ombres j'en profite pour faire un scale et avoir des particules qui sont déjà un chouïa plus petites de notre générateur de particules ici maintenant on va pouvoir jongler avec une série de paramètres on va demander alors déjà un panneau avancé on va demander une distribution vraiment randomisée on peut jouer sur la taille de nos particules ici avec avec le paramètre R length pour voir vraiment ce qui se passe je vous propose de faire ça et puis de voir un signe en particule bien à l'extérieur puis je les remettrai en place après ou encore mieux on va demander ici un petit peu de monoclusion pour les voir un tout petit peu passer on peut demander non avec le matcap je les vois non plus pas sortir donc bon allez on y va comme ça notre générateur de particules ici on fait un on va demander aussi ici dans le panneau qu'ils aient une size randomisée et puis peut-être une taille encore plus petite et puis surtout on va en demander certainement beaucoup plus donc on va en demander 5000 particules alt-âge pour faire tout réapparaître on redisplay notre scène avec notre caméra et l'ensemble et puis on va venir faire un rendu on va se concentrer vraiment sur la bouteille pour pas être trop gourmand en ressources on fait un contrôle B et on sélectionne la zone pour laquelle on a envie de faire du rendu alors vous voyez qu'en termes de distribution on est pas mal j'ai l'impression qu'elles ont un petit chouï un bizarre alors elles sont trop trop grandes on va réduire leur taille on va leur réduire carrément 0.250 je peux aussi venir influencer leur taille ici elles commencent à avoir quelque chose d'un petit peu cool est-ce que 5000 c'est assez ou pas en fait ça dépend je pourrais en mettre une quantité plus grande alors là il faut aussi pousser un petit peu sur les temps de rendu sinon on verra rien 5000 ça va me paraître déjà quelque chose d'assez lourd et conséquent on voit qu'elles sont distribuées de manière un peu particulière donc on pourrait très bien jouer sur du paramétrage évidemment mais on a quelque chose qui commence à devenir assez intéressant au niveau de notre bouteille on va faire le contrôle Alt B recaucher mon border et puis observer un petit peu le tout évidemment que pour voir vraiment mes particules apparaître il faut qu'on fasse un nombre de passes assez important vous voyez d'ailleurs que ma petite 980 GTX commence à galérer un petit peu et puis si j'ai l'impression qu'elles sont trop noyées dans mon matériau je peux essayer de les faire ressortir un chouïa plus en soit les déplaçant pour les mettre vraiment sur une couche parce que là elles se retrouvent sur une couche entre le jus et le verre et le jus est lui-même dans la couche de verre pour pas qu'on voie trop d'épaisseur donc c'est vrai qu'on a un système un petit peu particulier mais on a quelque chose qui commence à prendre forme gentiment et pour ne pas faire durer ce tutoriel incessamment dans plus d'une heure ou plus je vais vous laisser tweaker un petit peu la scène chose que j'affectionnerai beaucoup de faire maintenant mais je crois qu'il est temps de faire un rendu pour passer dans Photoshop donc on va faire notre sauvegarde et on enchaîne la suite à partir du panneau de rendu on va lancer la production de notre image en full HD à 100% de sa taille on va s'intéresser au nombre de passes pour notre rendu que je vais caler à 800 pour l'occasion et puis on a le panneau lightpass qui pourrait être intéressant si on voulait limiter un petit peu ou si on est un peu limité en ressources pas de GPU par exemple on pourrait imaginer faire un peu moins de bounce au maximum pour éviter la projection de trop nombreux rayons avec de trop nombreux repons qui vont être gourmands en ressources je vais laisser les settings par défaut j'ai une setting perso qui pour le clamp direct et le clamp indirect sont à 3 et 1 sans explication aucune ça permet d'éviter un peu de bruit dans l'image et des petits artefacts des fireflies et autres en tout cas pour ce que j'ai pu remarquer au niveau de la performance je vais générer avec mon GPU des carreaux de 512 par 512 et je vais cliquer sur le panneau de rendu alors combien il nous dit dans les 4 à 5 minutes quand même avec cette petite 980 GTX on va avoir l'occasion d'observer tout ça et puis on voit les passes défiler donc on va se retrouver tout à l'heure pour la composition bonus dans Photoshop on pourrait faire cette composition tout en partie avec le système nodal de Blender pour la post-production mais mixer les deux c'est pas forcément le plus productif et puis être à l'aise dans Photoshop dans des places vous utilisez les apteurs de Gimp qui pourront reproduire assez facilement les mêmes affaires je suis un aficionado des produits d'Adobe et donc on fera cette post-production dans Photoshop je vous retrouve dès que le rendu est terminé voilà notre rendu terminé après 5 minutes 25 de calcul intense du GPU un rendu cool sexy un peu flat qu'on va un petit peu exciter dans Photoshop on va faire un F3 vous voyez qu'ici on est à un format d'enregistrement PNG on est par défaut dans l'UVM Edge Editor quand on appuie sur le F12 pour faire le rendu et que quand je vais faire un F3 je vais ouvrir une boîte de dialogue pour enregistrer mon PNG au bon endroit pour moi c'est un dossier render qui se situe où j'ai mon projet je fais ma sauvegarde et on bascule dans Photoshop j'ai accéléré un petit peu la production dans Photoshop en amenant déjà un habillage mon habillage de texte ici dans le petit groupe dans le petit dossier ici dans Photoshop pour pouvoir le faire apparaître au final on va commencer par rehausser notre background pour ceci et ne pas influencer la bouteille il va falloir faire une sélection autour de la bouteille pour ceci je vais utiliser le Quick Selection Tool et pas la baguette magique avec des paramétrages qui sont définis vous voyez dans la barre ici en haut je zoome avec Alt et la molette de la souris et je viens avec du clic gauche simplement comme avec un pinceau peindre sur ma bouteille pour voir la sélection se faire assez proprement c'est assez magique comme outil puisqu'il y a une détection de contour qui est plutôt bien faite donc on essaie de prendre l'ensemble du bord de la bouteille sans trop s'emballer on va ensuite affiner avec le lasso polygonal pour récupérer quand même les éléments là on est uniforme j'appuie sur Shift pour ajouter ma sélection et puis j'ajoute cette partie alors j'ai double cliqué un poil trotteau tac on va éliminer ici cette cette bordure donc un petit Alt pour avoir le lasso avec le petit moins et tac alors on affine en faisant du plus et du moins avec Alt ou avec Shift et puis on appuie sur la barre espace pour faire apparaître la main on va observer un petit peu que nos contours ici sont plutôt propres on va ajouter le fond de notre bouteille alors on fait ça un petit peu rapido à l'arrache tac on va faire une petite observation avec le Refine Edge pour observer notre sélection on peut un différent type de vue ici on peut le faire sur du Black and White pour voir ce que ça donne on va activer un petit peu d'Edge Detection pas trop qui va nous faire ça un petit peu propre et du Feather pour adoucir un petit peu notre sélection et le contour on clique OK on va faire un CTRL-SHIFT-I pour inverser la sélection et sélectionner tout le fond sauf la bouteille c'est un raccourci qu'on trouve ici dans Select Inverse Shift-CTRL-I et puis on va ajouter un calte-effet qui sera le Levels qui pour le coup vous le voyez va s'appliquer uniquement à notre bouteille à notre fond sans impacter notre bouteille donc on va pouvoir maintenant jouer jouer sur notre couleur de fond sans venir impacter la bouteille super top on fait un CTRL-CLIC-DROITE sur le masque du calque ici pour récupérer la sélection on peut refaire un CTRL-SHIFT-I pour sélectionner uniquement la bouteille je recommence l'opération avec les niveaux et cette fois-ci vous voyez j'ai la sélection qui est faite uniquement sur la bouteille et ainsi je vais pouvoir influencer uniquement ma bouteille et choisir de jongler un peu avec du niveau pour faire ressortir mon jaune bien flash sur ce fond on va créer un calque sur lequel on va faire nos light leaks littéralement une fuite de lumière où on va faire un peu des rayons et puis amener un peu de consistance à ce background je vais en profiter pour faire vite un petit fond noir par dessous comme ça on verra ce qui se passe sur la création des leaks c'est l'astuce du jour alors je fais un fond noir par dessus je crée un calque de pixels à l'aide de l'outil ici j'utilise un pinceau en mode color dodge avec une opacité de 30% vous pouvez cliquer ici aussi pour voir que j'ai le shape dynamics qui est actif et puis que le size jitter est actif vous voyez ce qui se passe dans l'onglet en dessous en bas c'est que je vais avoir une variation ici dans la taille de mon pinceau quand je vais peindre donc je vais prendre une couleur un petit peu bleuish qui tire un petit peu sur le turquoise comme ça pour venir faire ici mes light leaks qui vont être sur le bord de l'écran vous voyez qu'en fait quand je les superpose grâce au color dodge et à l'opacité je vais avoir quelque chose d'assez sexy qui se produit à l'écran donc je peins je clique je donne un peu plus de consistance puisque la lumière sera un petit peu plus intense ainsi dans le coin et puis on y va on fait un petit peu de variation on fait ça au feeling et vraiment totalement en mode créatif et en mode artiste je vais changer de couleur pour passer à un mode un poil orangé avec ici quelques leaks et puis ici le bas de mon image dans une couleur différente alors vous voyez que si je désactive mon fond évidemment ça ne donne encore rien de super excitant mais vous voyez l'idée on utilise un filtre de type blur du motion blur pour ce qui aurait une interface en français c'est du flou de mouvement et on va venir faire un motion blur avec vous voyez une distance entre les pixels toujours plus importante on va même la passer à 2000 au max et on va donner une orientation maintenant à l'ensemble un petit coup de vent à 35 degrés ou je crois qu'il était à 32 juste là parce que je l'ai utilisé il y a peu de temps pour vous préparer ce tuto je valide par ok et vous voyez à présent que j'ai des super light leaks qui viennent à l'écran je peux passer ici en mode overlay pour voir ce que ça donne je pourrais jouer sur l'opacité du calque on pourrait tenter un multiply on joue simplement avec le type de fusion de ce calque sur ce dans dessous pour voir ce que ça donne l'overlay je le trouve assez sexy là je vais l'appeler light leaks parce que c'est toujours plus cool quand on sauve nos fichiers photoshop et qu'on les rouvre 6 mois plus tard de savoir de quoi il s'agit je vais le dupliquer en faisant un ctrl j juste pour garder mon original et puis sur ces light leaks ici je vais faire un effet blur gaussian blur et puis je vais blurrer un petit peu mon effet pour éviter d'avoir ces rayons qui soient trop intenses donc je joue avec mon calque j'ai la case preview qui est activée ici qui permet de voir en live ce qui se passe donc je vais partir ici aller sur un 33% on est pas mal du tout light sans light leaks avec light leaks donc vous voyez qu'on commence à donner une consistance à notre fond qui est vraiment vraiment super sympa j'ai envie de personnaliser un petit peu ce bouchon que je trouve un petit peu trop blanc on va venir zoomer on va reprendre notre outil de sélection rapide alors il faut que je sois sur le bon calque on fait un outil de sélection rapide ici on sélectionne le bouton on refine edge on amène un petit peu de edge detection automatique vous voyez qu'il vient pile poil me lisser c'est super top un petit coup de feather pas trop pour smooth pousser le mix de la sélection et puis rebelote je pars sur des niveaux je vais peut-être je peux assombrir un petit peu l'ensemble pour faire ressortir un petit peu mon bouchon un peu mieux je me mets en 100% pour voir ce que ça donne double clic sur la petite la petite loop pour voir ce que ça donne et puis dans le même goût je fais ctrl shift sur le calque du masque ici je pourrais ajouter aussi un calque de correction d'effet avec le hue and saturation pour venir ici jouer un petit peu sur la couleur de mon bouchon et puis venir le transformer pour qu'il ait un petit peu de cette essence et chaleur qu'a notre background et puis alors moi vous savez je suis un adepte du tweaking donc je peux faire ça pendant les heures ça commence à donner quelque chose d'intéressant on va faire un calque par dessus qui sera un vignettage un calque de pixels on va dans notre outil ici de dégradé on sélectionne un dégradé si on l'a pas on le crée ou on le personnalise on a une couleur noire une opacité ici à 100% de l'autre côté couleur noire également opacité à 0% et puis je vais demander un dégradé radial je vais me mettre un peu de choses près au centre de la bouteille ici pour venir faire ma vignette vraiment concentrée sur la vignette si vous arrivez avec un résultat de ce type vous faites simplement vous inversez les couleurs de gauche à droite ici ou vous cochez la case reverse moi je vais faire une petite vignette de ce type là je vais pas trop bourriner l'opacité parce que sinon il va nous manquer il va nous manquer l'élix ici mais ça va quand même nous donner un effet de vignettage qui va faire ressortir la bouteille et puis comme j'ai ici mon texte que j'aimerais faire ressortir quand même un peu plus je fais un nouveau calque cette fois-ci je prends un dégradé qui n'est pas radial mais linéaire alors cette fois-ci c'est dans ce sens là que je le veux pour pouvoir faire quelque chose d'assez smooth ici voilà pour faire ressortir mon texte là je vais jouer que sur l'opacité voilà comme ça j'ai vraiment quelque chose qui commence à devenir intéressant notre bouteille vignette elle ressort impeccable on a notre texte qui ressort impeccable et puis si quelque chose ne va pas que je veux faire rehausser les niveaux de mon bouchon je rehausse le niveau de mon bouchon sans trop le brûler si je veux rehausser le niveau de ma bouteille on vient affiner et customiser ici qu'elle soit bien flash blanc jaune c'est ça qui est sexy et puis je peux continuer même à jouer sur le background puisque j'ai ajouté mes effets de vignettage je suis venu faire donner quand même une influence toujours de couche en couche donc on se retrouve momentanément à devoir le customiser pour pouvoir repasser d'un à l'autre il nous reste à sauver le tout au format jpeg et nous avons une jolie image sexy pour terminer et conclure ce tutoriel je vous remercie de l'avoir suivi j'espère que les débutants initiés à qui ce tutoriel s'adresse auront appris un bon lot d'astuces à travers ce nouvel exercice je me réjouis de vous retrouver pour un prochain tutoriel et je vous dis à bientôt à bientôt